Chapitre 91. 1. Et maintenant, ô mon fils Mathusallah, fais-moi venir tous tes frères, et rassemble devant moi tous les enfants de ta mère. Car la voix intérieure m'anime, l'esprit d'en haut s'empare de moi, je vais vous révéler ce qui doit vous arriver dans la suite des âges. 2. Alors Mathusallah s'en alla, et il rassembla devant Enoch tous ses frères et tous ses parents. 3. Alors Enoch, s'adressant à tous ses enfants. 4. Écoutez, dit-il, mes enfants, écoutez les paroles de votre père, et prêtez oreille à ce que je vais vous dire, car vous devez être attentif quand je vous parle. Mais bien-aimés, suivez les sentiers de la justice et ne vous écartez point. 5. N'ayez point le cœur double, et ne fait point amitié avec les hommes trompeurs, mais marchez dans les sentiers de la justice, suivez la bonne route, et que la vérité soit votre compagne. 6. Car je vous l'annonce, la persécution règnera un jour sur la terre, mais à la fin, Dieu en fera une grande justice, quand l'iniquité sera consommée, elle sera extirpée jusque dans sa racine. Cependant elle repousse encore, mais, vain et fort. Ses œuvres seront encore anéanties, toute oppression, toute impiété sera de nouveau punie. 7. C'est pourquoi, lorsque l'iniquité, le péché, le blasphème, la tyrannie, toute espèce de mal, en un mot, se sera accrue sur la terre, quand la désobéissance, l'iniquité et l'impunité auront prévalu, alors viendra du ciel un supplice épouvantable. 8. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère, et il infligera au coupable un châtiment terrible. 9. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère, et viendra juger la terre. 10. Alors la persécution sera extirpée jusqu'à la racine, et l'iniquité sera exterminée. 11. Tous les points de la terre seront dévorés par le feu, avec leurs habitants. Tous, de quelque côté qu'ils viennent, seront jugés et punis selon leurs œuvres, et leurs supplices seront éternels. 12. Alors le juste se réveillera de son sommeil, et le Seigneur s'élèvera contre les méchants. 13. Alors les racines de l'iniquité seront détruites, les pécheurs périront par le feu, et les blasphémateurs seront exterminés. 14. Ceux qui oppriment leurs frères, comme ceux qui blasphèment, périront par le glaive. 15. Et maintenant, laissez-moi, mes enfants, vous tracez les sentiers de la justice et ceux de l'iniquité. 16. Puis je vous dirai ce qui doit arriver. 17. Écoutez-moi donc, ô mes enfants. Marchez dans la voie de la justice, évitez la voie de l'iniquité, car tous ceux qui suivront cette voie périront à jamais.